L'autre jour, j'ai vu ça sur Facebook. On peut participer à Touche pas au mon poste ? Maman, on peut participer à Touche pas au mon poste ? Wop ! Aïe ! Il paraît qu'il faut donner son avis sur une émission. Ok, je vais pouvoir défoncer tes pépés. Ah non, je déconne, le fou la poule ! Je déconne ! Maman, je suis le... Je déconne, je déconne pas ! Et... Ah ! Donc, logiquement, l'émission est présentée par un animateur. Ou plutôt, un aventurier. Vous savez, toi qui bois ? Perthreel, c'est donc lui. Il présente l'émission et il est vraiment à fond dans son truc. Il raconte super bien toutes les différentes techniques de survie. Il explique plutôt super bien toutes les différentes techniques de survie. Et même que par moments, il a des petits tics qui lui arrivent dans la tête. Et il présente des petites anecdotes qui sont quand même, il faut le dire, avec un peu plus d'intérêt que celles d'Isabelle Morigny-Bosque. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Donc, ces anecdotes ou histoires, c'est à toi qui vois. Il les raconte pendant l'émission. Ce sont donc des faits réels qu'il reprend et qu'il ne les reproduit pas. Mais il les raconte dans son émission et il lui dit comment ils se sont sortis ou pas. Donc, ça rajoute un petit côté humain à l'émission ou alors ça fait complètement flipper. On voit vraiment Berthreel également se mettre vraiment en danger dans cette émission. Il n'hésite pas à escalader de grosses falaises et à manger plein de trucs bizarres. Des insectes, des serpents, des crocodiles. Ah, non, ça c'est le jeu vidéo. Des verres complètement dégueulasses. Mais non, Berthreel, tu as déjà dit, les téléphones ne se mangent pas. T'as, t'es pire que les gosses, quoi. À fond ferme ? À fond, non, pas du coup. Pour moi, justement, toute cette mise en danger, tous ces trucs qui mangent et puis toutes ces tronches qui tirent, franchement, je trouve ça vraiment amusant et je pense vraiment que c'est ça qui rajoute du rythme à l'émission, qui fait de l'émission ce qu'elle est et surtout, ce qui permet à l'émission de cartonner comme elle puisse le faire aux États-Unis, en annulatère ou même en France. Je ne fais pas faire le tour du monde, ça ne sert absolument à rien. Sans ça, l'émission, elle ferait... Pour moi, par contre, l'émission a vraiment à prendre au second degré. Ça, c'est clair et net que si tu regardes l'émission et que tu te dis « Demain, je vais survivre dans le désert », à mon avis, tu n'es pas prêt de sortir vivant. Pourquoi ça ne fait pas de feu ? Pourquoi ça ne marche pas ? Tu avais dit que ça marcherait ! L'émission a donc mis quelque chose en place et ça, je trouve ça très bien puisque ça permet justement d'éviter ce genre de situation où tu n'arrives pas à faire du feu ou tu peux être perdu dans la nature. Ça explique bien qu'il faut regarder des guides de souris que ce n'est pas en regardant cette émission puisque, bien entendu, il y a des trucs qui sont mis en scène et le Bersgrill, le fameux Bersgrill, n'est pas tout seul. Derrière sa caméra, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. En revanche, ça n'empêche pas que Bersgrill réalise toutes ses cascades tout seul. Et d'ailleurs, si vous regardez les making-of des émissions, c'est là que j'ai pu constater justement que Bersgrill faisait ses cascades tout seul et également qu'il était vraiment, vraiment, mais alors vraiment beaucoup aidé. Ok, maintenant que j'ai montré aux gens comment construire ce fameux radeau, et bien, Jean-Michel, tu peux venir finir le radeau, s'il te plaît ? Voilà. Merci. Le concept de base de surface nature est vraiment très simple. Retrouver la civilisation au moins de 10 jours, une tâche plutôt facile pour Bersgrill, visiblement, puisqu'à chaque fois, elle réussit en 3-4 jours, mais c'est plutôt pas mal. On doit retrouver justement la civilisation en montrant les différentes techniques de survie à nous, chers téléspectateurs. Et franchement, c'est là que des fois, on se dit, mon Dieu, mais comment est-ce que je vais faire pour faire ça si jamais je suis perdu ? Mais bref, en tout cas, il nous montre ces différentes techniques de survie. L'émission est donc tournée comme un documentaire, mais pour moi, pour moi seul, ce n'est pas vraiment un documentaire. C'est plus une émission, une série, comme ça, tu te poses devant pour regarder Bersgrill, faire des trucs survivre, etc. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas du documentaire, c'est plus du désertissement que du documentaire. J'ai juste trouvé un petit défaut justement à Man vs Wild, c'est la saison, à peu près la saison 2, si je me souviens bien, où tu t'éloignes un peu, ou peut-être même la 3, où tu t'éloignes un peu du concept, où il y a des trucs qui sont complètement, enfin, qui restent un peu dans la survie, mais je trouve qu'on n'a plus l'aspect aventure qu'on avait dans la saison numéro 1, qu'on avait. On revenait un peu plus sur les bases de Man vs Wild, avec les saisons qui arrivaient, là après, celle d'après, mais on a eu un moment de creux dans cette émission, où on s'éloignait, je trouve, vraiment du concept de base, retrouver la civilisation, tout en étant perdu, dans un, justement, dans une donnée de jour précise, et on s'éloignait un peu de ça, et j'ai trouvé ça un peu dommage, personnellement, mais ils se sont rattrapés avec les saisons d'après, donc heureusement, mais c'est juste le petit défaut que je n'aurais pu noter sur cette émission, parce que je pense qu'il faut qu'on donne des défauts. Sinon, on va encore dire que je ne suis pas objectif. En deux mots, l'émission est vraiment, vraiment, vraiment très plaisante à regarder, moi je m'amuse beaucoup en regardant cette émission, il y a vraiment du rythme, tu vois du paysage, certes, c'est très abusé, mais ça fait plaisir par là où ça passe. C'est clair que ça ne te permettra pas de survivre dans la nature, car l'émission me renseigne vraiment pas mal de trucs et je trouve ça un peu dommage, moi j'aimerais vraiment voir plus de vrais trucs, vraiment de vraies situations où Basriel serait confronté et vraiment de voir dans ces cas-là vraiment se démerder tout seul. Je tiens également à préciser que tous les animaux qui ont été utilisés dans l'émission se portent très bien à l'heure actuelle, ou pas.